Bonjour tout le monde, je suis Tina. Merci d'être ici. Bienvenue dans ma cuisine et aujourd'hui je vais vous introduire à Epicure. Si vous connaissez déjà Epicure, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que tu aimes d'Epicure. Veillez donner une petite introduction d'où tu viens, comment tu connais notre hôtesse, ça se fait le fun de se connaître un peu. Alors voici notre bel catalogue Epicure. On a un nouveau catalogue qui vient de sortir au mois de janvier. Des incroyables collections qu'on a. On a vraiment des bons Mexicains que je vais faire ici, une collection bonne asiatique, grecque et plein d'autres collections qui ont une variété de produits que tu peux avoir. Vous allez voir tout ça dans le catalogue. Mais pour le moment, je vais juste vous parler de Epicure, de la compagnie et je vais vous préparer un repas. Bien, c'est pour ma famille, mais d'habitude quand on est en personne, on fait ça ensemble et on mange ça tout ensemble qui est le fun. Mais pour le moment, c'est juste ça. Alors voilà, je vais faire des faillites. Je vais vous montrer comment faire ça dans 15 minutes maximum. Mais à propos de Epicure, je vais vous montrer dans le catalogue. Vous allez voir ici au début la qualité de nos produits. Désolée, c'est le chien qui est là. J'ai deux chiens à la maison et c'est ça le travail à la maison. Il y a des sons et des différentes choses qui se passent et on travaille autour de ça. Nos produits, c'est vraiment une bonne qualité. On a notre fondatrice Sylvie Rochette qui est québécoise. C'est elle qui est partie de la compagnie et c'est maintenant sa fille qui gère. Alors c'est une compagnie en famille, compagnie gérée par les femmes, compagnie canadienne qui a été fondée par une québécoise. Alors j'adore ça. Et les deux sont déjà venus chez nous. Elles sont vraiment chaleureuses, vraiment du bon monde. Alors voilà, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous préparer des faillites. Je vais vous montrer comment faire ça avec notre collection mexicaine. Je vois que je n'ai pas mon assaisonnement guacamole ici, mais ça arrive des fois. Ma famille, on est correct si on n'a pas de guacamole avec nos faillites, alors c'est correct. Mais vraiment de faire notre guacamole, c'est vraiment facile. On prend le roca, on mélange ça tout ensemble. Un peu de jus de lime qui est parfait pour le garder vert. Très, très bon, très facile. Alors, on va commencer avec notre étudeuse. Ça, c'est quelque chose qui est pratique dans la cuisine pour faire nos repas facile à nettoyer. Souvent, quand on fait des choses, il faut nettoyer tout autour, mais ça reste tout dedans. Alors, ce que j'ai fait, c'est juste ça que j'ai fait à l'avance. J'ai coupé mes poitrines de poulet. J'ai mis deux poitrines de poulet dans l'étiveuse. On n'a pas besoin d'huile, pas besoin d'eau, rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter notre assaisonnement faillite. Vous pouvez aussi ajouter du sel, si vous voulez, parce que tous nos produits sont bas en sodium ou pas de sodium. Alors, je pense que là, il n'y a même pas de sodium. 10 mg. Alors, c'est vraiment pas beaucoup. Je vais mettre un peu de ça dans notre poulet. Je vais juste les mélanger ensemble. Et deux poitrines de poulet, ça va prendre comme 3-4 minutes dans le micro-ondes. Alors, moi, je vais faire ça pendant 2 minutes pendant que je coupe mon piment. Voilà. OK. Je vais mettre ça au fourmule de mon ombre. Ça ne sera pas long, c'est juste ici. Et quand on ferme l'étiveuse, on met toujours les petits trous ici, à l'autre sens que vers nos mains. OK. On peut se brûler avec la papeur. Alors, 2 minutes. Voilà. Alors, notre piment, c'est déjà lavé. Je vais vous montrer une façon de l'ouvrir vite, vite. On pousse au milieu et on l'ouvre de même. Et voilà. On enlève juste le milieu. Très facile, très vite. Et ensuite, je vais le couper en lanières. Voilà. Enlèver les petits... Voilà. Voilà. Alors, on a un petit coup ici qui est fait en céramique. Qui est bien parce que quand on coupe avec ça, on a... L'oxydisation... Mettons si on coupe une pomme. Souvent, la pomme est décolore. Il y a des... Ça devient un peu brun. Mais avec ça, on... Il n'y a pas d'oxydation. Parce que c'est pas mettant, c'est en céramique. Alors, je vais couper ça. Je vais aussi couper un peu d'oignon. Il faut mettre dedans aussi parce que les oignons, ça va venir. Pour les failliteuses. Voilà. L'oignon, je vais juste couper le couper un peu. Ça, c'est quelque chose aussi... Souvent, qu'est-ce que je faisais avant mon fils, c'est travailler... Travailler des heures différents que nous. Des fois, c'était comme à 3 heures du matin. Il travaillait à l'aéroport. Alors, ce que j'ai fait, j'ai préparé tout ça dans l'étudeuse avec du poulet, les piments, l'assaisonnement, et je le mettais au frigérateur. Et comme ça, ils pouvaient juste le mettre au micro-ondes pendant 2-3 minutes. Aussitôt qu'il arrive et il ne sera pas vite fait facile. Alors, voilà. Je ne suis pas bonne avec les oignons, hein? C'est ça. Je ris souvent avec APQ qu'on n'a pas besoin d'être très, très bonne dans la cuisine parce que, tu sais, on travaille pour nous-mêmes, hein? On va prendre la mandoline. Et, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça directement dans l'étudeuse. Je vais vous montrer ça dans une petite seconde. Voilà notre cuillère qui est mi-cuit. Je vais juste le mélanger un peu plus. C'est presque cuit, là. C'est 2 minutes. Ça va tellement vite dans l'étudeuse pendant qu'on prépare les autres choses, hein? ça va vite. Alors, je vais mettre ça. Je vais mettre mes piments aussi et je vais trancher l'oignon directement dedans. Voilà. Juste un peu d'oignon. On n'est pas fort fort sur les oignons ici. Alors, juste un peu. Je vais juste l'ouvrir de même. Ça donne un bon goût aussi au fin de tasse. Et voilà. Je vais ajouter un peu plus d'assaisonnement. Voilà. Et je pense que je vais mettre un peu de sel. On en débelle les moulins en sel. Donc, on garde toujours tout ici. Je pense que c'est un petit peu de vin. Et voilà. Je vais le mélanger. Je vais mettre une autre 2 petites minutes au four micro-ondes. Voilà. Pendant que ça se cuit, on va faire notre salsa. Voilà. 2 minutes. Alors, pour le salsa, je vais prendre une tomate. Je vais couper ça. Pour faire le salsa frais. Faciel, riviette. Je vais juste couper en petites tranches. Ensuite, après ça, je vais le couper en petits morceaux. Ça, c'est une autre chose qu'on peut faire à l'avance aussi. Je coupe ça en petits carrés. Et on peut le couper comme on veut. Si on absorbe les plus gros morceaux, on peut le laisser plus gros. C'est à nous. C'est toi qui décide. C'est ça que j'aime de pécure. On peut faire ça à notre goût, comment on veut. Voilà. On peut aussi prendre une boîte de tomate qui est encore plus facile. On a une boîte de tomate. On prend l'assaisonnement. On mélange comme une cuillère à table et demi dans une grosse boîte de tomate. Alors, avec un coup, on fait beaucoup de salsa. C'est ça qui est le fun. C'est vide. On sauve l'argent. C'est frais. C'est à notre goût. J'adore ces bols. On a ces bols-là à 4 tasses. On a des bols aussi à 1 tasses. Je vais juste le prendre de l'eau. Je vais mettre ça dans ma bolle. Mon chien-là, il regarde qu'est-ce que je fais. Je n'aime pas ça des tomates à vide. Voilà. Excusez, je vais juste prendre ma serviette ici. Voilà le poco picante. Ça, c'est le mélange à salsa. Je vais prendre la cuillère. Pour une sauce de tomate, c'est écrit de mettre une cuillère à table d'assaisonnement. Si tu aimes ça vraiment fort, tu peux le faire de même. Mais pour moi, je vais mettre peut-être une cuillère et demi. Je mets la moitié. C'est piquant. La moitié de ce qui est écrit sur le pot. Voilà. Je vais juste le mélanger. Si j'avais une lime, et c'est ce qui arrive des fois. On n'a pas tous les ingrédients à la maison. C'est correct. C'est bon quand même. Si j'avais une lime, je le prendrais avec ma belle presse à rhume et mettre un peu de jus de lime dans la salsa aussi. Si on fait ça à l'avance, si on le fait à l'avance, on peut mettre la couverte et le mettre à l'avance que je vais faire. C'est juste enlever ça pour vous montrer nos belles faillitas pour la fête. Et la viande est cuite. Les légumes sont parfaits, croustillants encore. Et pour nettoyer tellement facile. Voilà des belles faillitas faites. Vite, vite, dans combien de temps? 10 minutes peut-être, même pas. Une autre chose qu'on peut faire, que je vais faire juste tantôt. Il y a un étagère qui va dans l'étudeuse. On peut mettre ça. On peut prendre notre tortilleur. Un nouveau paquet. Je ne peux pas douter. C'est pour ça que celles sur la télévision, ils ont quelqu'un pour faire ça pour eux. Mais moi, je n'ai pas ce budget-là. Alors voilà, je vais prendre mes tortilleuses. On va faire comme 6 ou 7 tortilles. On a 6 ici. Je vais remettre la couverte et le mettre au micro-ondes pendant comme 30 secondes pour que les tortilles soient souples et parfaites. Et voilà. Notre souper est fait. J'ai du fromage ici râpé. On peut mettre la crème sur aussi. Une autre chose qui vient dans la collection mexicaine, c'est la sauce enchalada. Et ce qui est le from, c'est avec les collections, on a des repas. On a un plein repas avec des recettes. Alors, on peut faire, on a comme, je pense que c'est 25 recettes par collection. Alors, plein de recettes. On a des collections aussi, des nouveaux collections. Une qui est pour les wok. 5 soupers au wok. On a aussi 5 soupers à l'étudeuse. Alors, il y a un peu d'autres choses que les failliteuses. On a 5 soupers sur une plaque. Et voilà. Je vais vous montrer ça. Comment on peut faire, même les failliteuses. On peut faire tout. Ah oui, un nouveau. C'est le cheesesteak à la filie. C'est pour faire des sandwiches des sous-marins. Alors, voilà des bonnes produits. Vite fait. Du vrai, vite fait. On utilise nos ingrédients. Alors, on sauve l'argent. C'est facile à faire. Même les enfants peuvent faire ça ou aider avec ça. Et c'est environ 3$ par portion. Alors, on sauve l'argent aussi. Alors, voilà. Ça, c'est Epicure. C'est ça qu'on a à vous offrir. Allez sur le site web pour voir le catalogue au complet. Placez vos commandes en ligne. Ça va être livré directement chez vous. Vérifiez avec quelques amis. Peut-être que vous pouvez commander tout ensemble pour partager les petites livraisons. Et en plus, si ça vous intéresse, on a une belle occasion d'affaires. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais pensé que ce serait pour moi. Mais, j'utilisais les produits pendant un an et demi avant que je suis devenue conseillère. Et c'était vraiment le timing. J'étais en congé de maternité avec mon deuxième enfant. Et j'ai dit, ben, je vais faire un essai. Je vais faire ça juste pour allonger mon congé pendant 4 mois. Là, mon bébé a maintenant 17 ans. J'adore ce que je fais. Je partage des recettes. Je partage cette belle occasion avec vous autres. J'ai eu 2500 personnes dans mon organisation. On a vendu plus de 10 millions de dollars l'année passée. J'ai jamais cru que ça pourrait être possible. Quand j'ai commencé, c'était juste pour faire un peu d'argent extra. Dans mon première année, j'ai fait comme 8000 dollars. Alors, juste en faisant ça à temps partiel. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça, c'était juste un début de mon première année. Là, maintenant, je fais dans les six chiffres. Alors, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous aimeriez faire. Mais vous n'avez rien à perdre juste en faisant un essai. Pour le mois de janvier, c'est gratuit pour commencer. Vous faites quatre ateliers et votre trousse est payée. En plus, ces quatre ateliers, vous avez votre compensation. Alors, vous êtes payé pour ça. Vous avez des cadeaux gratuits que vous pouvez mériter. Alors, il y a plein de choses. Alors, parlez avec nous à propos de ça. On aimerait vous aider à partir de votre entreprise. On va faire votre premier atelier pour vous. Et on a plein de cadeaux à vous partager aussi. L'autre chose, si ça ne vous intéresse pas d'être conseillère à conseiller, vous pouvez être au test ou autre d'un atelier. Comme ça, vous allez recevoir des cadeaux gratuits. Vous invitez quelques amis. Vous montrez ça à vos amis. C'est nous autres qui fait la présentation. Et vous avez des cadeaux gratuits. Et c'est toujours le fun de se rassembler, même si c'est en virtuellement et pas en personne parce que c'est ça qu'on a pour le moment. Alors, voilà EPQ. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez aimer ce que vous commandez. Ou même mieux que ça, c'est si vous vous joignez à notre équipe pour qu'on puisse partager du vrai, vite fait, tout ensemble. Merci tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501